Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oui, Jésus vient disposer, vient disposer, disposer, vient disposer, Jésus vient disposer, viens disposer. Merci, Jésus vient disposer, vient disposer, vient disposer, Jésus vient disposer. Alors, Luc 10, à partir du verset 38, Luc 10, à partir du verset 38, Alléluia. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme le débat le reçut dans sa maison. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus Christ, Jésus Christ, en qui habite toute la plénitude de la divinité, est rentrée dans la maison d'une femme appelée Marthe. Toute la divinité de Jésus est rentrée dans cette maison. Toute la divinité de Jésus est rentrée dans la maison de Marthe. Bien aimé, je dis bien, tout ce qui est Dieu était en Christ. Et ce Christ est rentrée dans la maison de Marthe. Je prie que ce Seigneur rentre dans ta maison, ce soit au nom de Jésus. Bien aimé. Amen. On va continuer la lecture. Verset 39. Amen. Elle avait une soeur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Alléluia. Bien aimé. Je disais tout à l'heure que Jésus est rentré dans la maison de Marthe. Mais dans cette maison, bien aimé, habitent trois frères et sœurs, Marie, Lazare et Marthe. Ils ont reçu Jésus dans leur maison. Ils ont accueilli Jésus. Comme toi, tu as accueilli Jésus aussi, bien aimé. Mais quand on reçoit Jésus, qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, bien aimé, quelle est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ta vie? Quelle est la raison de la présence de Jésus dans ton cœur? Vous savez, tant que je n'ai pas réalisé le but pour lequel Jésus est venu dans mon cœur, je ne comprendrai jamais ce que c'est que la nouvelle naissance. Et je continuerai, bien aimé, à vivre mon ancienne vie. Bien aimé. Si je ne comprends pas cette révélation, je vais continuer à vivre mon ancienne vie. Vous savez, beaucoup sont dans des assemblées, mais ils continuent à garder leur ancienne vie. Beaucoup continuent de vivre encore dans le péché. Parce qu'ils n'ont pas encore compris, bien aimé, que Jésus est venu leur apporter des choses nouvelles. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu dans ma vie, si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu leur apporter à moi, bien aimé, je vais continuer à me droguer. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu leur apporter à moi, je vais continuer à garder la rancune. Vous savez, bien aimé, les rancuniers ne rientront pas le royaume des cieux. Si je ne comprends pas, bien aimé, pourquoi Jésus est venu habiter à moi, je vais continuer, bien aimé, à visiter les marabouts. Vous savez, il y a des personnes qui disent qu'ils sont en Jésus, mais qui continuent de visiter les marabouts. Voici pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un prophète à gauche et un prophète à droite, les gens courent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été habitués au marabout, ils ont tellement été habitués à la divination, que, bien aimé, ils veulent transporter ça dans l'église de Dieu. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter à moi, je vais continuer dans l'impélicité. Bien aimé, si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu à moi, je vais aller de femme en femme, je vais aller de homme en homme, simplement parce que je n'ai pas compris pourquoi Jésus est venu habiter à moi. La Bible dit que Marthe, Marie et Lazare, bien aimé, ont reçu Jésus. si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter à moi, je vais continuer à tromper ma femme. mais je vais continuer à tromper ma femme. si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter à moi, je vais continuer à tromper mon mari. Bien aimé, pourquoi Jésus est venu habiter dans mon cœur? Regardez bien, Jésus va quitter la lumière, parce qu'il a lui-même la lumière, il est venu avec cette lumière-là, il va quitter bien aimé, là, là, où il était avec son père, pour venir habiter dans mon cœur qui était rempli de haine. Bien aimé, le grand Jésus, il s'est dépouillé de sa divinité pour venir habiter dans mon cœur qui est rempli de mensonges. Bien aimé, si je continue à lutter, bien aimé, dans mes membres, je n'ai pas compris pourquoi Jésus est venu habiter à moi. Si je ne comprends pas pourquoi Jésus est venu habiter à moi, j'irai de frustration en frustration. Vous savez, beaucoup sont les frustrés dans l'église. Dans l'église, les chrétiens n'ont pas compris que la frustration ne vient pas de Dieu. Mais ils sont toujours frustrés. Pour peu, ils sont frustrés. Si je n'ai pas compris pourquoi Jésus est venu habiter à moi, j'irai de chèque en échec. J'irai de chèque en échec. Bien aimé, la Bible dit que Marthe et Marie ont reçu Jésus dans leur maison. Bien aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est venu habiter en toi? Jésus a quitté le ciel sans péché. Il est venu habiter dans un corps, bien aimé, rempli de péché. si je prends conscience, bien aimé, du fait que Jésus est venu habiter en moi, est-ce que je peux continuer à vivre dans l'impiété? Beaucoup se disent qu'ils sont chrétiens. bien, c'est beau, c'est bien. Mais les gens, beaucoup n'ont pas compris, bien aimé. Quand on a une nouvelle créature, on a une nouvelle vie. Tout est nouveau en nous. avant ma, écoutez-moi bien, avant ma conversion, j'étais dans le mensonge. Est-ce que je veux continuer dans le mensonge? Nous allons voir l'histoire bien aimée de ces deux soeurs. Deux soeurs qui sont un peu à l'image de deux personnes qui se disent chrétiennes, qui fréquentent la même assemblée. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est vrai que Dieu, on peut continuer à la lecture, s'il te plaît? Amen. Amen. Verset 40. Ma, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'injites pour beaucoup de choses. Merci. Avant ma conversion, bien aimé, je m'agite pour peu de choses. vous savez, il y a des chrétiens qui sont encore dans l'inquiétude. Les soucis sont là. Les fardeaux sont là. Bien aimé, je voulais te rassurer ce soir pour te dire que le Dieu que nous servons n'a jamais joué. s'il est venu habiter en toi, bien aimé, c'est pour te faire prospérer. Bien aimé, Jésus n'est pas venu habiter en toi pour que tu restes la même personne. si tu prends conscience que Jésus est venu habiter en toi, normalement, tout doit changer en toi. Bien aimé, normalement, dites-moi, la ville dans laquelle vous habitez, si vous apprenez que le maire de la ville vient vous rendre visite à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nettoyer la maison. Est-ce que vous allez servir le maire avec le couvert dans lequel vous utilisez? Non. Parce que vous voulez honorer le maire. Il y en a, mais tu vois, j'étais peut-être de nouveaux couverts. Vous allez nettoyer la maison. La maison qui était peut-être insalubre, vous allez la nettoyer. Pourquoi? Parce que vous recevez le maire de votre ville. vous voulez faire bonne impression. C'est normal. À plus forte raison, à plus forte raison, à plus forte raison, le Dieu tout-puissant, Jésus qui n'arrête, décide de venir habiter en toi. tu dois faire le nettoyage dans ta vie. Tu dois faire le nettoyage dans ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas rester la même personne. Tu dois faire le nettoyage dans ta vie. Bien-aimé, le grand Dieu décide de venir habiter en toi. Le grand Dieu a décidé de rentrer dans la maison de Marthe. Il doit y avoir un changement. Quelque chose doit s'y passer. Quelque chose doit s'y passer. Recevoir Jésus chez nous à la maison, quelque chose doit s'y passer dans notre vie. Bien-aimé, tu reçois Jésus dans ta vie. Tu reçois le Messie. Tu reçois le Seigneur. Tu reçois bien-aimé le Sauveur. Ta vie doit changer. Quand tu reçois le Messie chez toi, regarde ton comportement. Même ton langage change. Ton langage change. Tu deviens gentil parce que tu as reçu le Mère. Bien-aimé, est-ce que tu vas rester le Mère? Après avoir reçu Jésus, tu ne peux pas rester le Mère. Bien-aimé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester le Mère. Jésus arrive bientôt bien-aimé. Bien-aimé, 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 bien-aimé. solution à tous tes problèmes viens habiter en toi. Celui-là qui libère les démons, il vient habiter en toi. Et puis, ta vie ne va pas changer. bien-aimé, 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 quand on reçoit Jésus, notre vie doit changer. est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ta vie a changé? Bien-aimé, est-ce que ta vie a changé? As-tu encore les attitudes avant? Bien-aimé, la Bible dit autrefois, autrefois, nous étions des menteurs, autrefois, nous étions bien-aimé des fornicateurs, autrefois, nous étions bien-aimé des voleurs, autrefois, nous étions des adultères. Mais bien-aimé, Jésus, maintenant, il veut dire habiter en toi. Et tu continues encore à vivre cette vie et tu dis Alléluia, Amen. Bien-aimé, il y a un problème. On ne se moque pas de Dieu. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un. Quand il rencontre Jésus, sa vie a changé. C'est bon, on va lire Marc 10. On va revenir à notre passage de ce soir, mais allons dans Marc 10. À partir verset 46. Amen. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, mon gent aveugle, était assis au bord du chemin. il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à prier. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, Barthimé n'a pas reçu Jésus chez lui. Barthimé n'a pas reçu Jésus chez lui. Marthe et Marie ont reçu Jésus chez eux. Barthimé, il n'a pas reçu Jésus chez lui. continue, c'est vant de Dieu la lecture. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. La Bible dit, il a seulement entendu que c'était Jésus. Il a entendu. Continue la lecture, c'est vant. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, laisse-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau. Bien-aimé. L'aveugle jeta son manteau. Bartimée a eu seulement un simple contact avec Jésus. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. son manteau de péché, son manteau de mensonge, son manteau d'adultère, son manteau de rancunier, il a jeté. Pourquoi? Parce qu'il voulait un autre manteau qu'on appelle Jésus. De quoi es-tu revêtu? Es-tu revêtu de Christ? Es-tu revêtu de Christ? Bartimée a jeté son manteau. Son manteau rempli de mensonges. Bien-aimé. As-tu un nouveau revêtement? Ou bien as-tu l'ancien revêtement? Bartimée s'est dépouillé de son manteau. Bien-aimé. Il s'est dépouillé de son ancienne vie. Bartimée s'est dépouillé de son passé. Bien-aimé. On ne peut pas recevoir Jésus et puis vivre encore, bien-aimé, notre vie passée. Bien-aimé. Bartimée s'est dépouillé de sa vie de péché. Bien-aimé. De quoi es-tu revêtu? Tu dis que tu as reçu Jésus. Mais est-ce que, bien-aimé, tu es convaincu que tu as le revêtement de Christ? C'est bon. Allons dans Luc 19. Merci Seigneur. On va encore lire l'histoire bien-aimé d'une personne. Luc 19. On y va, C'est bon. Avant le premier verset. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef républicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus arrivait à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. j'ai acheté ce attaque de descendre et le reçu avec joie. » Alléluia ! La Bible dit que Jésus, comme d'habitude, il est toujours en chemin. Est-ce que quand tu te lèves le matin, lorsque tu vas au travail, est-ce que tu es dans la disposition du Seigneur ? Jésus, partout où il allait, il était disposé. Il était disposé et la Bible dit « Il va décider, bien-aimé, de rencontrer un monsieur qui s'appelle Zachée. Il va rentrer dans la maison de Zachée. Il a dit qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien-aimé, il y a longtemps, le Seigneur demeure en nous. Est-ce que nos vies ont changé ? Il a raconté Zachée, il dit aujourd'hui « Je dois demeurer dans ta maison, je dois demeurer dans ta vie, je dois demeurer dans ton cœur. » Bien-aimé, la Bible de Zachée passe, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sera tard de descendre. Continue la lecture, c'est vente. Verset 7 « Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un autre pécheur. » Mais, vous savez, Jésus n'est pas venu pour les personnes bien portantes. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Bien-aimé, si j'ai rencontré Jésus, c'est parce que j'étais malade. Tout mon être était malade parce que je vivais dans le péché. Donc, un pécheur était malade. Un pécheur est une personne de mauvaise vie. Il ne faut pas avoir honte. si Jésus est venu, c'est pour nous sauver. Il ne faut pas avoir honte de son ex-état. Ah oui, bien-aimé, j'étais dans le péché. Je vivais une vie de désordre parce que je croyais que c'est moi qui avais créé la terre jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Bien-aimé, il m'a fait grâce. Il est venu habiter en moi. J'ai dit, ah non, ma vie ne peut plus être la même. Bien-aimé, je ne sais pas je ne sais pas ta vie aujourd'hui. Mais la Bible nous dit ce soir que Jésus-Christ est habité dans la maison de Zachée. Il a dit à Zachée, il dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais toi qui m'écoutes, ça fait combien d'années tu dis Jésus demeure en toi? Ça fait combien d'années Jésus habite en toi? Écoute-moi, ça fait combien d'années? Mais pourquoi tu es encore dans le mensonge? Pourquoi? Tu dis que ça fait 25 ans? Ah d'accord. À toi ça fait 5 ans? Ah d'accord. Mais quand même en 5 ans quand même bien-aimé, tu continues encore à vivre la vie des autres. Tu es dans le mensonge, tu es dans le faux coup, tu es dans le faux papier, tu es dans la masturbation, tu es encore dans la pornographie après 5 ans. Wouh! Et tu dis que tu viens de Christ? Tu dis que Christ habite en toi? voici un monsieur, il s'appelle Zachée. Jésus a décidé de venir habiter en lui. On va voir si sa vie va changer. Parce que quand Jésus vient habiter en nous, il faut qu'il y ait un changement sur nous, ça ne sert à rien de recevoir Jésus dans notre cœur. Vous savez, il y a des erreurs que nous avons commis avant. Confesse Jésus de ta bouche. Confesse et les gens se mettent à réciter. Je confesse Jésus. Frère, ce n'est pas ça recevoir Jésus. Recevoir Jésus c'est une attitude. Recevoir Jésus c'est une nouvelle vie. c'est pas le bavardage. C'est pas le dur. On va lire à partir du verset on continue le verset 8. Wow! Écoutez bien la parole. Moi j'aime la parole. Ça c'est la parole des vérités. Voici quelqu'un qui a reçu Jésus. Et regardez ce qu'il dit à Jésus. Voici Seigneur je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais bien aimé si je fais tord de quelque chose à quelqu'un je lui rends le coin dupe. Bien aimé écoute bien la parole ce soir. Zachary dit quoi? Il dit qu'il est prêt à rendre bien aimé tout ce qu'il a fait est de tort il est prêt à rendre le coin dupe. Toi tu dis tu es né de nouveau mais tu n'es pas prêt à restituer les choses bien aimé de Satan. Vous savez que Zachary c'était un publicain c'était quelqu'un qui travaillait dans les impôts donc on sait très bien en général je ne dis pas tous mais on sait bien aimé ce qui se passe dans ce lieu Zachary était un voleur Zachary a reconnu son état et maintenant la Bible dit que Jésus est venu habiter en lui Jésus est venu habiter dans sa maison donc Zachary a compris qu'il ne peut pas rester la même personne vous savez on a des chrétiens du bout des lèvres regardez aujourd'hui comment les chrétiens vivent aujourd'hui on n'arrive pas à faire la différence entre un païen et un chrétien ils ont le même langage ils ont le même habillement les mêmes habillement les mêmes habillement ils ont le même pensée les mêmes comportements non frère non frère non frère en Christ on est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenue nouvelles donc tu ne peux plus avoir l'ancienne vie Zaché Zaché a compris il dit seigneur je ne peux pas continuer à vivre la vie du désordre Zaché 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 va décider bien aimé il va dire ce homme ne va pas rentrer chez moi et puis je vais rester la même personne moi Zaché cet homme qu'on appelle Jésus est rentré dans ma maison et puis je vais rester la même personne le Messie est rentré dans ma maison Zaché a dit non il faut que ma vie change bien aimé bien aimé est-ce que Jésus quand il a habité ce Zaché il a dit à Zaché oui tu es un voleur non Jésus ne dit jamais des choses comme ça non est-ce qu'il a dit Zaché je suis venu chez toi parce que tu es un voleur je suis venu chez toi parce que tu es un escroc je suis venu chez toi parce que tu es un menteur je suis venu chez toi parce que tu es un rancunier je suis venu chez toi parce que tu es méchant il n'a pas dit ça mais la présence sur le mot de Jésus bien aimé nous révèle notre état et on décide de changer bien aimé bien aimé Jésus n'a pas accusé il n'est pas venu accuser Zaché non Jésus est sans péché donc s'il vient habiter en toi normalement il ne doit plus avoir le péché en toi frère et Zaché a compris non mais bien aimé Jésus n'a pas dit Zaché je suis venu chez toi parce que j'ai appris que tu es un voleur non non la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre du péché donc l'Esprit de Dieu a convaincu Zaché de sa mauvaise vie toi tu dis que tu es né de nouveau oui c'est à toi que je parle toi qui m'écoutes là oui mais pourquoi tu es encore bien aimé dans les choses du monde pourquoi Zaché a compris qu'on ne peut pas recevoir Jésus et rester la même personne Zaché tu ne vois pas tu ne vois pas que les temps sont mauvais tu ne vois pas que les temps sont mauvais il y en a qui disent non 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 Jésus ne va pas venir maintenant oui je suis d'accord Jésus ne va pas venir maintenant mais si toi tu sais quand tu vas mourir tu connais la date de ta mort mais si tu meurs dans le péché mais tu vas en faire mais tu vas en faire et c'est ça que les gens ne comprennent pas Zaché a dit je ne peux pas être la même personne je dois arrêter le péché je dois arrêter la masturbation des chrétiens qui continuent à se masturber je dois arrêter la colère frère toi en qui il y a la colère mais tu dis que tu as réussi Jésus et il y a encore la colère en toi mais il y a un problème dis-le-moi Zaché a dit je dois arrêter toi qui me courtes ça fait combien d'années Jésus est rentré dans ton cœur mais pourquoi continues-tu à vivre cette vie de désordre Zaché a dit que Jésus ne peut pas rentrer chez le pivac toujours continue à vivre la vie de désordre à moi ce que tu me dis le Jésus que tu as reçu quel est le Jésus que tu as reçu le Jésus que je connais le Jésus de Nazareth Dieu on ne peut pas le recevoir et puis garder son ancienne vie quand on reçoit Jésus on change de vie quand on reçoit Jésus on change de nature quel est le Jésus que tu as reçu quel est le Jésus que tu as reçu parce qu'il y a des bas Jésus il y a beaucoup de Jésus j'ai même entendu qu'il y a un Jésus une dame se fait appeler Jésus au Bénin bon et elle donne des foules mes frères et soeurs écoutez-moi quel est le Jésus que vous avez reçu parce que quand on reçoit Jésus notre caractère doit changer quand on reçoit Jésus notre vie doit changer Dénémi Dénémi quand on reçoit Jésus notre mentalité doit changer et c'est pour ça qu'on va retourner dans le livre de Luc Luc 10 c'est bon on va dans Luc 10 Amen Luc 10 Luc 10 on va relire le verset le verset 40 Amen Amen Marc occupé à divers soins domestiques sur le vent et dit Seigneur cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir dis-lui donc de m'aider Ah écoutez bien la parole de Dieu vous savez nous qui sommes en Christ écoutez bien le message ce soir bien aimé la Bible nous dit ici que Marc était occupée à divers soins domestiques elle était dans ses casseroles bien aimé est-ce que c'est une mauvaise chose je ne sais pas elle était elle était préoccupée à autre chose bien aimé elle était préoccupée bien aimé aux tâches dans la maison bien aimé toi qui m'écoutes regarde un peu ta vie depuis que tu es chrétien c'est vrai tu as des activités ce n'est pas mauvais mais c'est lorsque tes activités prennent le déçu sur Jésus ça devient un problème bien aimé ouais tu vas me dire que ce que tu fais c'est légitime ok je n'ai pas dit le contraire je ne dis pas que c'est mauvais vous savez il y a beaucoup de choses que nous faisons bien aimé qui nous empêche d'être en connexion avec Christ toi qui m'écoutes j'ai dit il y a beaucoup de choses que tu fais ça t'empêche d'être en connexion avec Jésus c'est pas des mauvaises choses parce que c'était des mauvaises choses votre conscience va vous gronder mais vous voyez comment c'est subtil votre conscience ne vous gronde pas parce que vous dites non que bon ce sont des choses importantes oui Jésus n'en disconvient pas ce sont des bonnes activités bien aimé mais ces choses là nous empêchent d'être en connexion avec le père Marc elle est occupée à diverses tâches domestiques et regardez bien même ce qu'elle dit elle dit Seigneur cela ne te faire dire rien que ma soeur me laisse seule pour servir il y a un semblant même d'accusation elle accuse Jésus dénommé et au verset 41 le Seigneur lui répond dit Marc tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses vous savez il y a beaucoup de choses que nous voulons faire ce ne sont pas de mauvaises choses non ce sont des choses dont nous avons besoin mais je vais vous dire une chose tout ce qui nous amène à l'agitation tout ce qui nous amène à l'inquiétude ne vient pas de Dieu c'est vente moi quand je prêche c'est parole aux paroles allons à Matthieu 6 Matthieu 6 le verset 31 Amen 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 donc ne vous inquiétez au point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus vous savez l'inquiétude ne vient pas de Dieu Marc s'inquiétait bien aimé pour beaucoup de choses mais elle s'inquiétait pourquoi pour le manger pour le boire et pour le vêtir à quel costume je vais porter à quelle nourriture je vais manger demain elle s'inquiète pour des choses secondaires voici les choses pour lesquelles Marc s'inquiétait pour le manger pour le boire et pour le vêtir dénommé est-ce que ce n'est pas pour ces choses qu'on s'inquiète est-ce que ce n'est pas pour ces choses qu'on s'inquiète mais est-ce que c'est mauvais non c'est pas mauvais mais Jésus dit ces choses là c'est pas nécessaire Dieu nous a créé avec un ventre il sait que ce ventre doit être rempli il le sait mais attends ton créateur t'a donné un ventre et puis tu pleures tu es inquiet parce que tu veux remplir toi-même le ventre mais non c'est pas à toi de remplir le ventre c'est lui il va remplir ton ventre bien aimé elle se plaignait on ne s'inquiète souvent pour des choses bien aimé que Jésus nous a déjà donné regardez bien autour de nous de quoi les critères se plaignent pour le manger pour le boire pour le vêtir bien aimé Jésus ne vient pas habiter en nous pour que nous soyons dans les inquiétudes Jésus ne vient pas habiter en nous pour que nous soyons agités non frère c'est bon tu peux lire le verset 32 Amen ce sont les païens qui les recherchent continue votre père céleste c'est que vous en avez besoin votre père céleste écoutez bien votre père céleste on n'a pas de votre père terrestre on ne parle pas bien aimé du sang bien aimé et de la chair ici on parle de ton père céleste celui qui a créé même ton papa ton papa ton papa te reste là celui qui l'a créé bien aimé c'est lui qui te dit ne pas t'inquiéter il dit il sait ce dont tu as besoin frère dites moi les gens qui dorment dans la rue est-ce que Dieu ne savent pas qu'ils ont besoin de sommeil ils ont besoin d'un endroit pour dormir est-ce que Dieu ne sait pas Dieu sait mais il dit ne vous inquiétez de rien ah la parole de Dieu et regardez le conseil qu'il nous donne le verset 33 il dit quoi Amen cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus et regardez bien ce que le sien nous dit vous savez on empoisonne souvent notre vie chrétienne avec le manger le vêtir le boire comment je veux m'habiller comment je veux habiller mes enfants comment mes enfants vont manger le Seigneur dit toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent il dit votre Père Céleste c'est ce dont vous avez besoin quoi que le Seigneur ne sait pas que les enfants ont besoin des bibirons vous n'êtes plus amoureux que lui non mais non ce n'est pas vrai Dieu dit il sait ce dont tu as besoin regardez 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 Marthe afin de s'inquiéter de s'agiter elle accuse même sa soeur tu ne vois pas que ma soeur ne veut pas elle ne veut pas pour m'aider mais tu dis à Jésus qu'elle travaille tu vois ma soeur dis à ma soeur de venir m'aider mes frères frères Jésus dit il connait nos besoins ce soir je voulais simplement te dire que Jésus connait tes besoins ressaisis-toi pourquoi es-tu inquiet tu t'inquiètes Zachary n'était plus inquiet Bathébène n'était plus inquiet quand on rencontre Jésus on ne peut plus être inquiet mais voici une femme Jésus est dans sa maison et puis elle est encore inquiète elle s'agite vous savez il faut que les pasteurs aient aussi le courage de dire aux chrétiens que Dieu n'est pas un épicier pas quelqu'un qui donne des bonbons quand on a besoin des bonbons oui j'ai besoin j'ai besoin de riz et puis bon le riz non frère le seigne n'est pas un épicier de vous à moi dites moi avez-vous vu déjà avez-vous vu quelqu'un qui est inquiet qui peut prier quand on est inquiet on ne peut pas prier frère la preuve en est parmi vous il y en a quand ils sont inquiets ils ne sont plus connectés il y en a quand ils sont inquiets ils sont agités ils ne suivent même plus les enseignements mais vous n'avez rien compris il y en a quand ils sont inquiets ils n'écoutent plus les enseignements il y en a quand ils sont inquiets bien aimé ils se loignent de Dieu parce qu'ils pensent qu'eux-mêmes ils peuvent résoudre leurs problèmes quelqu'un qui est inquiet ne peut pas prier voici quoi le seigneur dit c'est pas la peine de nous inquiéter frère écoutez Jésus ne vient pas habiter en nous pour nous donner des choses regardez quand il est rentré sur Zachée c'est plutôt Zachée qui a donné des choses Jésus lui vient pour restaurer notre vie quand Jésus vient habiter en toi c'est pour restaurer ta vie est-ce que quelqu'un peut me montrer dans la Bible un serviteur de Dieu qui a demandé des choses à Dieu mais le seigneur sait pourquoi il a appelé si tu es un appelé du seigneur pourquoi t'inquiètes-tu c'est lui qui t'a appelé frère dites-moi est-ce que vos bébés là ils prient pour manger ils savent que vous allez le nourrir ils n'ont pas demandé à venir donc bien mais toi aussi tu n'as pas demandé à venir si le seigneur t'a fait venir c'est qu'il va s'occuper de toi mais tu t'inquiètes pour peu bien aimé tu t'inquiètes pour peu le seigneur te demande de le chercher il dit de le chercher premièrement il va être la priorité le seigneur dit notre priorité c'est pas le boire le manger et le vêtir notre priorité c'est le royaume bien aimé le seigneur dit de te dire ce soir qu'il connait ta priorité bien aimé beaucoup s'agitent beaucoup n'arrivent même pas à prier pourquoi ils n'arrivent pas à prier bien aimé parce qu'ils sont inquiets pour peu ils sont inquiets le seigneur dit sa priorité c'est le royaume chercher premièrement le royaume le seigneur dit la première des choses c'est sa volonté laisse tomber ta volonté recherche la volonté de Dieu combien par nous nous recherchons le royaume bien aimé bien aimé vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent les chrétiens souffrent simplement parce qu'ils ne veulent pas bien aimé appliquer la méthode que Jésus nous a laissé Jésus dit de chercher d'abord le royaume Alléluia Jésus veut que tu mettes en avant Dieu si tu mets en avant Dieu Dieu va prendre soin de toi frère vous ne savez pas ça mais aussi une bonne occasion ce soir pour que vous expérimentez le seigneur quand tu prends soin de lui il prend soin de toi bien aimé est-ce que vous voulez que le seigneur vous suive ou bien le contraire qu'est-ce qui vous motive quand vous levez le matin ou bien quand vous venez en Christ qu'est-ce qui vous motive c'est d'avoir des voitures avoir des maisons la richesse je dis montrez-moi le jour montre-moi un chrétien on a prié pour lui devenir riche montrez-le-moi moi je veux voir mais les riches de ce monde là c'est les c'est les présidents de ce monde c'est les agents de Satan c'est les païens qui sont riches parce qu'ils savent comment ils font pour obtenir la richesse montrez-moi un pasteur qui prie pour que les gens soient riches là montrez-le-moi écoute le conseil que je te donne la première chose c'est le royaume recherche d'abord le royaume tu n'es pas fatigué des mensonges on dit tu seras riche tu seras riche toi tu es toujours découvert t'as pas remarqué ça t'as pas remarqué ça mais c'est parce que tu ne veux pas appliquer ce que le Seigneur t'a dit bien aimé souvent le cœur de Dieu saigne vous ne voulez pas appliquer il dit chercher premièrement le royaume vous vous demandez à Dieu de faire autre chose non frère vous savez quand on est inquiet on est agité ça trouve le sommeil donc quelqu'un son sommeil est troublé il ne peut pas prier frère tu ne peux pas être un hypocrite frère tu es troublé quelle prière tu vas faire et quelqu'un qui est troublé il n'a pas le repos il n'a pas le repos tu es troublé quelle prière tu vas faire frère écoute moi le Seigneur dit ne t'inquiète pas tu ne peux s'inquiéter tu ne peux s'agiter il dit accroche toi à ma parole tu ne veux pas t'accrocher à la parole de Dieu frère accroche toi à la parole de Dieu frère moi je suis accroché à la parole la parole je suis accroché à ça c'est pour ça que bien aimé j'ai confiance à mon Dieu je veux que tu aies aussi confiance en ce Dieu il ne m'en point Dieu ne m'en point pourquoi tu t'inquiètes vous savez ce qui produit les inquiétudes est-ce que vous savez ce qui produit les inquiétudes on va aller dans la parole aimons la parole frère aimons la parole c'est ma vie alors dans Matthieu 13 verset 22 Amen celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rende infructueuse merci servant de Dieu on dit tout à l'heure je pose la question qu'est-ce que les inquiétudes produisent la Bible dit celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle oui qu'est-ce que je vais manger oui qu'est-ce que je vais boire oui comment je vais m'habiller ah c'est la fête la fête les critiques sont encore dans des fêtes ils s'inquiètent pour ça ah je dois aller à un mariage là oui il faut que j'ai une nouvelle tenue frère porte la tenue la tenue qui est dans ton placard la porte ça c'est pas toi le marié et pour ça tu vas t'inquiéter pour porter un vêtement pour aller à un mariage tu n'aimes pas ton mariage oui comme des fois souvent tu vois on est dans les choses qui n'ont même pas de sens la bible dit ici celui qui entend la parole met en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses ça c'est les gens qui prêchent la prospérité matérielle écoutez-moi mon message je n'ai pas dit qu'un chrétien ne peut pas être prospère c'est pas ce que je dis c'est Dieu qui décide c'est pas toi c'est pas un pasteur qui va décider que tu sois riche non si Dieu dans son plan il veut que tu sois riche prospère t'occuper de son oeuvre il va le faire mais c'est pas parce que tu vas faire des gymnastiques frère pas parce qu'on va on va baisser l'huile dans ta maison l'huile sur toi gêner des mois pour être riche ça n'existe pas et quand Dieu veut rendre les gens riches il sait qui rendent riches Dieu rend riches les gens qui se préoccupent pour son oeuvre ceux qui savent que leur richesse ne va pas leur appartenir mais la richesse c'est pour s'occuper de l'oeuvre de Dieu tu vas te rendre riche tu vas lui construire des bâtiments pour dire que oui toi tu es riche tu vas lui construire des maisons tu vas acheter des voitures non Dieu n'est pas dans ça Dieu n'est pas bien mais dans le showbiz non Dieu n'est pas dans les choses apparentes écoute la parole que je suis en train de prêcher Dieu dit de chercher d'abord d'abord son royaume alors bien mais on dit la séduction des richesses quels sont les messages que tu écoutes quand tu vas sur internet quels sont les messages que tu écoutes tu écoutes les messages où on dit tu vas être riche mais depuis tu écoutes là est-ce que tu es devenu riche donc fais ma charrière reviens bien aimé au mois d'emploi du Seigneur cherche le royaume vous savez il y a deux choses qui peuvent annuler la parole de Dieu les inquiétudes et nos coutumes je ne vais pas parler des coutumes je aurai le temps de parler des coutumes un jour tu crois qu'il écoute pourquoi tu t'inquiètes la Bible dit l'inquiétude de ta vie étouffe la parole quand tu écoutes la parole elle ne peut pas pénétrer pourquoi ? à cause des soucis de ce monde tu es préoccupé par tes soucis alors que le Seigneur te dit qu'il connait tes besoins mais pourquoi tu ne veux pas croire en ce Dieu là écoute moi pourquoi tu ne crois pas en ce Dieu dis-moi tu t'es créé toi-même mais non c'est lui qui t'a créé il dit il connait tes soucis il dit il connait tes besoins réfère-toi à lui quand le bébé crie dans son berceau qui va le chercher c'est le père ou la mère mais quand tu cries aussi Dieu est là en fait tu ne crois pas à ça je ne peux rien faire pour toi bien aimé si je sème un grain qui s'étouffe est-ce que ce grain là peut pousser non elle va mourir donc la parole que tu reçois si ton coeur est rempli d'inquiétudes cette parole va mourir c'est quoi bien aimé les chrétiens n'aiment pas la parole les inquiétudes étouffent la parole et à cause des inquiétudes bien aimé j'écoute la parole de Dieu mais je continue encore à vivre dans ma vie de désordre pourquoi parce que je n'ai pas confiance en cette parole quand on sème un grain c'est pour que plus tard ce grain produit des fruits la parole aussi doit produire des fruits en nous alors c'est ton coeur bien aimé dans ton coeur il y a l'inquiétude pour des choses bien aimées tu restes qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse bien aimé bien aimé bien aimé quelle que soit la qualité de la parole que tu vas recevoir mais tu es tellement inquiet que la parole ne peut pas pénétrer pourquoi ? parce qu'il y a les épines il y a les herbes qui étouffent la parole bien aimé bien aimé regardez prenez l'exemple tout à l'heure de de le bâtiment que j'ai pris bâtiment il a reçu une guérison mais cette guérison là il a reçu pourquoi ? pour suivre Jésus c'est-à-dire que maintenant il a reçu sa guérison il doit maintenant marcher avec Jésus c'est-à-dire qu'il doit maintenant avoir une vie chrétienne une marche chrétienne alors que Zachée lui il a reçu Jésus dans sa maison ça veut dire quoi ? ça veut dire que il doit avoir une vie chrétienne authentique il doit maintenant vivre dans la sanctification il ne doit plus revenir en arrière vous savez il y a beaucoup de personnes qui sont malades et que Jésus ne guérit pas est-ce que c'est parce que Jésus ne peut pas les guérir ? mais si Jésus sait que s'il les guérit il va retenir encore dans le monde Jésus ne gaspille pas les guérisons mon frère écoute-moi ce soir bien ami bien ami on peut prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse mais on ne peut pas changer la vie d'un chrétien par la prière ça choque mais c'est la vérité ça fait 5 ans tu ne veux pas changer de vie frère la croix elle a deux faces le Christ il a fait sa part maintenant c'est à toi de faire ta part il ne fera pas tout les épines qui sont nous c'est avec la parole que nous allons enlever ces épines quand tu reçois la parole c'est la parole qui va t'aider à être transformé Jésus a déjà tout fait à la croix frère bien ami beaucoup viennent à Christ ils sont chargés et fatigués regardez bien ils sont fatigués et chargés quand ils reçoivent la parole ils obéissent à la parole de Dieu sans réfléchir ils obéissent à la parole de Dieu le Seigneur ouvre les portes pour ces personnes mais regardez bien si quelqu'un vient uniquement s'il vient il est simplement chargé ça dit il va il vient il va il vient vous savez pourquoi parce qu'il n'est pas encore fatigué il dit quoi venez à moi pour tout ce qui est fatigué hé 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 donc chargé hé fatigué il y en a qui sont simplement chargés ceux là ils viennent ils sont encore dans le péché et puis après ils disent oui oui je ne sais pas pourquoi on m'attaque ils sont chargés mais ils ne sont pas encore fatigués quand on est fatigué chargé frère on coupe les choses de Dieu je dis Jésus ne fera pas tout à notre place il a déjà fait sa part nous on veut la bénédiction de Dieu sans Dieu lui-même ah frère ça ça existe ça toi tu veux mes bénédictions sans moi comment tu vas le faire par la magie ah non Dieu n'est pas un mystique Dieu est Dieu Dieu il s'occupe des gens qui sont fatigués chargés pas des gens qui sont absolument chargés parce que vous savez on peut être chargé et puis on peut être fatigué mais il y a des gens qui sont chargés et fatigués ah Jésus dit venez à moi moi je vais vous décharger de votre fatigue et puis je vous donne le repos mais quelqu'un qui est chargé il faut l'éviter à l'église il va venir vous faire plaisir mais il va retourner parce qu'il n'est pas encore fatigué frère il faut les deux comme ça qu'il y a des gens venez bien ils pensent que Jésus c'est leur copain ah Seigneur bon quand je serai prêt quand je serai prêt je vais venir quand je serai prêt est-ce que Jésus t'a dit qu'il a besoin de toi non il n'a pas dit qu'il va avec toi c'est toi qui as besoin de Jésus frère Jésus dit tu t'inquiètes pour peu tu t'inquiètes pour des choses qui ne sont pas nécessaires mais regardez bien ce qu'il va dire c'est bon le lieu retournons dans Luc dans Luc 10 Luc 10 on va lire le verset 42 Amen une seule chose est nécessaire une seule chose est nécessaire écoutez le Seigneur écoutez-moi écoutez-moi le Seigneur ne va pas te demander deux choses le Seigneur va te demander une seule chose est-ce que tu m'écoutes il dit le Seigneur ne va pas te demander deux choses il y a une seule chose que le Seigneur va te demander il dit ici une seule chose est nécessaire regardez bien la parole restons dans Luc allons dans Luc 18 vous allez voir que la parole la parole répond par la parole Luc 18 il n'y a pas du verset 18 c'est bon s'il te plaît Amen un chef interrogea Jésus et dit bon maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus le répondit pourquoi m'appelles-tu bon il n'y a de bon que Dieu seul tu connais les commandements tu ne commettras point d'adultère tu ne tueras point tu ne dérobras point tu ne diras point de faux témoignages honore ton père et ta mère j'ai dit-il observer toutes ces choses dès ma jeunesse Jésus ayant entendu cela il te manque encore une chose ah je vous l'ai dit qu'il n'y a pas deux choses il y a une seule chose Jésus lui dit tout ce que tu fais là ce n'est pas important ce n'est pas nécessaire je te demande une seule chose bien aimé le Seigneur ne nous demande pas deux choses il nous demande une seule chose vous l'avez vu il a dit ici à Marthe une seule chose est nécessaire il a dit aux jeunes riches ce jeune là il est jeune il a travaillé dur il est devenu riche vous voyez que Jésus n'a pas dit qu'on ne peut pas devenir riche si ah si mais Jésus lui a dit c'est bien tu es riche oui tu obéis au commandement mais il te reste une seule chose qui est nécessaire vous voyez la Bible dit quoi il a été attristé la seule chose que Jésus va nous demander va nous attrister pourquoi parce que notre coeur est attaché à cette chose ah 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 frère la parole de Dieu pourquoi nous sommes tristes souvent parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande frère on ne veut pas le lâcher il y a un péché là quand on presse là-dessus là tu insultes même le pasteur quand on presse là-dessus là tu fuis le pasteur quand on presse là-dessus là tu murmures pourquoi parce que tu ne veux pas lâcher cette chose Jésus dit une seule chose est nécessaire quelle est la chose qui est nécessaire dans ta vie toi tu le écoutes ce soir quelle est la chose que tu ne veux pas lâcher quelle est la chose qui va te conduire à l'enfer vive vive cette chose que tu ne veux pas lâcher Jésus dit une seule chose est nécessaire Jésus ne va pas te demander deux choses il dit une seule chose toi qui me cours ce soir il dit une seule chose quelle est cette chose qui est attachée à ton coeur et puis tu ne veux pas le lâcher quelle est cette chose qui est attachée à ton coeur que tu ne veux pas lâcher c'est de ça que Jésus parle il dit une seule chose est nécessaire bienvenue c'est mon élu continue la lecture continue Marie quoi Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée bon nous avons tous l'élu si le Seigneur nous dit que Marie a choisi la bonne part cela signifie que Marthe a choisi quoi la mauvaise part donc Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée donc Marthe a choisi la mauvaise part qui lui sera ôtée Chrétien on n'est pas encore sauvé donc il y en a qui disent qu'ils sont déjà sauvés ok gloire à Dieu moi qui prêche je ne suis même pas encore sauvé ah oui il faut que je vous dise la vérité mais il ne faut pas qu'on se trompe regardez maintenant qu'est-ce qui a mené Marie à faire ce choix la Bible nous dit tout à l'heure relis le verset 39 s'il te plaît Amen elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole bon elle était assise au pied du Seigneur allons dans on reste dans Luc allons dans Luc 7 appareil verset 36 Amen Amen 7 36 un pharisien cria à Jésus de manger avec lui Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table vous regardez Jésus entre dans la maison du pharisien mais est-ce que le pharisien écoutez est-ce que le pharisien va se préoccuper de changer de vie non ce n'est pas ça qui l'intéresse quelqu'un d'où va venir nous voler sa grâce continue et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien apporta un van d'alban plein de parfums et se tend derrière au pied de Jésus elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes puis les essuya avec ses cheveux les baisa et les oignies de parfums Amen relis le premier paragraphe du verset 18 oui le premier paragraphe non toujours Luc toujours Luc 7 verset 38 tout à l'heure on a lu qu'elle était où donc bien aimé donc ce n'est pas la première fois qu'elle est au pied de Jésus la première fois quand elle est venue au pied de Jésus elle était une pécheresse écoutez c'est une femme qui était pécheresse c'est une femme qui vendait son corps pour vivre elle était une prostituée une femme de mauvaise vie comme nous étions il ne faut pas avoir honte frère oui il y a des hommes prostitués les gens ils parlent souvent des femmes il y a des hommes prostitués quelqu'un qui court les femmes c'est un prostitué et ces femmes elles vivaient de la prostitution et bien aimé et vous le savez bien ici on nous parle d'un parfum et on sait bien aimé les prostituées elles achètent des parfums chers pour se parfumer pour attirer les gens bien aimé parce que dans les parfums il y a bien aimé il y a toujours un esprit de séduction et ce parfum qu'elle prenait pour avoir l'argent la Bible elle va verser ça sur les pieds de Jésus elle va verser ça d'abord et qu'est-ce qui va se passer bien aimé rappelez-vous les personnes de mauvaise vie normalement deviennent lapidées étant rentré sur le pharise normalement deviennent lapidées mais elle n'a pas eu peur parce qu'elle voulait changer de vie vous savez quand on veut changer de vie on se donne les moyens regardez est-ce que quand elle est allée voir Jésus est-ce qu'elle a dit oui Seigneur oui Seigneur donne-moi un souvenu donne-moi l'argent Seigneur est-ce qu'elle est venue du Seigneur je veux avoir une nouvelle voiture oui Seigneur je veux donne-moi un mari non elle a pris conscience de son état et elle est venue voir Jésus pour que Jésus change son état elle veut changer de vie elle était addict au sexe ici là il y a des addictologues il faut les choses ça n'avance pas la solution c'est pas un addictologue toi qui accrois la drogue toi qui accrois l'alcool toi qui accrois au sexe la solution c'est Jésus-Christ et Nazareth les addictologues eux-mêmes aussi sont des accros cette femme pourquoi elle a forcé pour rentrer chez le pharisien parce qu'elle était chargée et fatiguée toi tu n'es pas encore chargée et fatiguée vois-tu quoi bien aimé tu tournes en rond aujourd'hui tu avais Jésus demain tu es dehors parce que tu n'es pas encore chargée et fatiguée mais quand tu seras chargée et fatiguée tu feras comme cette femme elle a couru parce qu'elle voyait la mort venir elle voyait la mort venir la Bible dit quand elle est rentrée elle s'était derrière Jésus quelle humilité et elle va se mettre au pied de Jésus dans Luc 10 la Bible dit qu'elle était au pied de Jésus donc vous voyez que avant sa conversion elle est venue au pied de Jésus et après sa conversion bien aimé on ne change pas d'habitude quand on avait Jésus quand elle avait Jésus elle est toujours au pied de Jésus et la Bible nous dit elle mouilla les pieds de ses larmes est-ce qu'il t'arrive de pleurer devant Jésus pour ton péché le péché que tu ne veux pas abandonner là est-ce que tu vas devant Jésus pour dire Seigneur ai pitié de moi ce péché là je vais l'abandonner cette femme elle est venue pleurer devant Jésus Jésus est un Dieu de compassion si tu ne le sais pas je te le dis ce soir et comme tu n'aimes pas pleurer Jésus parce que tu aimes le péché tu appelles ça ton péché mignon c'est ça non ton péché mignon ah non vraiment je ne peux pas me détacher de ça je ne peux pas me détacher de la prostitution je ne peux pas me détacher de la masturbation mais tu aimes ça et tu vas mourir si tu ne te détaches pas de ça bien aimé son cœur la condamnait son cœur lui rappelait chaque fois que si elle n'abandonne pas le péché si elle n'abandonne pas le péché du sexe c'est ça qui va la tuer et la conduire à l'enfer bien aimé son cœur parlait chaque fois et quand elle a entendu le péché de Jésus bien aimé elle a couru est-ce que tu vas au pied de Jésus bien aimé pour pleurer pour ta situation toi toi qui as du mal à changer de caractère est-ce que tu vas au pied de Jésus pour qu'il te change bien aimé et la Bible nous dit elle va prendre ses cheveux bien aimé pour essuyer les pieds de Jésus on sait que les femmes qu'est-ce qui valorise une femme ce sont ses cheveux donc les cheveux de cette femme lui coûtaient cher écoutez-moi bien qu'est-ce qui te coûte cher vu que tu as du mal à donner à Jésus elle n'a pas essuyer la tête de Jésus avec un chiffon elle a essuyer avec bien aimé sa chevelure et on connait l'important la chevelure chez la femme bien aimé elle pleurait pas pour avoir un travail elle pleurait pas pour avoir un mari aujourd'hui l'église est devenue une agence matrimoniale les gens voient l'église parce qu'ils veulent un mari les gens voient l'église parce qu'ils veulent une femme quoi que Jésus est là pour distribuer les femmes un distributeur des femmes on va voir l'église parce qu'il cherche l'argent Jésus est un distributeur des billets non il faut qu'on respecte notre Jésus Jésus est venu pour changer nos vies de péché cette femme elle était fatiguée de son état elle m'est trop critiquée elle dit Seigneur je suis fatiguée de critiquer je suis venu pour que tu change mon état toi qui aimes critiquer pleure comme cette femme là toi qui aimes murmurer pleure comme cette femme là il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte Bénémi Bénémi quels sont les choses que tu te refuses de donner à Jésus pour que tu sois libéré quels sont les choses que tu refuses pour que tu sois libéré Bénémi il y a des choses dans ta vie que tu dois abandonner pour que Jésus te libère Bénémi nous voulons donner nous voulons donner des restes à Jésus les choses dont on n'en a plus besoin là ils ont dit Jésus prend Jésus n'est pas dans les restes non Jésus n'est pas dans les restes Bénémi cette femme elle s'est sacrifiée devant Jésus toi qui m'écoutes le travail que tu fais là c'est de la valeur non c'est de la valeur à tes yeux comme ce parfum servait au travail de cette femme là pour avoir de la valeur aux yeux des hommes ton travail a de la valeur à tes yeux quand le Seigneur va te dire d'arrêter ton travail pour le servir qu'est-ce que c'est ta réaction je parle de quelqu'un dans l'assemblée bientôt le Seigneur va te dire cela mais ne résiste pas parce que c'est ça qui est ta valeur le Seigneur va prendre ce qui est valoreux pour toi tu vas arrêter ton travail pour le servir Dérémi souvent on est agité on est agité on ne sait pas pourquoi on est agité parce qu'il y a quelque chose que Dieu nous demande qu'on ne veut pas lui donner on est inquiet tant que tu ne donnes pas ce que Jésus te demande l'inquiétude va envahir ton cœur quand j'étais dans ma fonction je gagnais bien ma vie le Seigneur s'est révélé à moi écoutez frère ce n'est pas un jeu je gagnais bien ma vie je dis Seigneur je voulais prendre Dieu au dépouvé je dis Seigneur je vais m'occuper de ton œuvre avec mon argent et Seigneur dit misérable toi tu as l'argent c'est toi c'est toi que je veux d'ailleurs tu vas arrêter ton travail me servir tu vas lui me servir pas en Afrique tu iras dans le pays des blancs bien aimé bien aimé alors quand Dieu nous demande de telles choses ça a de la valeur à nos yeux mais ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu parce que ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu c'est son royaume c'est son service bien aimé j'ai lu bien avec Dieu Dieu m'a dit tu vas te tourner en rond tu vas te tourner en rond mais tu vas me servir bien aimé j'ai tourné j'ai tourné j'ai tourné tu es dit bon je vais te mettre un truc là comme Paul et puis tu vas comprendre que moi Dieu on ne joue pas avec moi bien aimé j'ai couru j'ai dit Seigneur je vais te servir bien aimé je suis allé rendre ma démission c'est ce qu'aujourd'hui vous me voyez j'étais un fêtard dans le monde Dieu dit la fête ça suffit la fête et souvent quand les gens nous voient ils pensent que oui on est venu s'installer oui il s'est appelé lui mais frère quand Dieu t'appelle tu n'as même pas envie souvent tu fuis mais tu fuis l'appel ce n'est pas comme les gens où je dis chacun vient s'installer là et on allume tout quand chacun dit ce qu'il a envie de dire non frère il faut ramener les gens à la parole le royaume il n'y a pas autre chose alors bien aimé quand Dieu va t'aider d'arrêter ton travail pour le servir il ne faut pas lutter avec lui il dit il va s'occuper de toi il saura comment s'occuper de toi c'est là vous allez comprendre que bien aimé quand on sert Dieu bien aimé il y a des choses bien aimé que Dieu mettra au coeur des frères et soeurs pour s'occuper de l'homme de Dieu mais vous vos cœurs sont serrés Dieu il y a un Dieu qui sait ce qu'il fait alors donc toi qui m'entendu ce soir apprête toi je t'ai parlé à toi actuellement ton coeur bat mais c'est à toi que je parle bien aimé cette femme elle s'est assise au pied du Seigneur alors bien aimé qu'est-ce que le Seigneur va te demander toi il dit une seule chose est nécessaire cherche à t'asseoir au pied de Jésus parce qu'il veut te parler beaucoup parmi vous vous n'avez pas de communion avec le Seigneur vous levez le matin vous brossez allez le travail ou bien vous priez une minute frère ça c'est pas la prière un chrétien doit avoir un rythme si tu peux pas il faut t'acheter un réveil à 3h du matin tu t'élèves tu prie le matin avant d'aller au travail tu prie bien aimé tu ne confies pas ta journée au Seigneur tu t'élèves comme ça tu t'en vas au travail tu sais ce qui t'attend au travail tu sais ce qui t'attend au chemin confie ta journée au Seigneur confie ta journée au Seigneur on fait pas les choses au hasard quand on est chrétien ta vie ne t'appartient plus chaque matin quel est le temps que tu passes au pied du Seigneur et de chercher premièrement le royaume vous levez dans le matin ah Seigneur merci merci de m'avoir permis de dormir merci les sorciers ne m'ont pas attaqué ce soir Seigneur merci beaucoup bon à ce soir Dieu n'est pas ton copain oui Seigneur protège moi est-ce que Dieu c'est un bodyguard Dieu n'est pas un bodyguard Dieu n'est pas un agent de sécurité Dieu est Dieu Dieu est Dieu bien aimé pendant que Marthe était loin de Jésus pendant qu'elle était dans le bavardage Marthe était au pied du Seigneur bien aimé ce soir le Seigneur veut que tu sois à ses pieds il veut que tu cherches premièrement le royaume il dit d'arrêter de t'inquiéter parce que lui sait ce dont tu as besoin il sait ce dont tu as besoin le Seigneur dit il sait ce dont tu as besoin bien aimé regarde toi même dans la journée il y a 24 heures tu vas travailler pour César pendant 9 heures quel est le temps que tu donnes à Dieu quel est le temps que tu donnes à Dieu le temps que tu passes sur Facebook on ne sait pas ce que tu cherches sur Facebook prends ce temps là et sois en communion avec le Seigneur prends ce temps là prie prends ce temps là prie pour ta famille prends ce temps là prie pour ton mari prends ce temps là prie pour ta femme prends ce temps là prie pour ton assemblée 24 heures normalement un chrétien doit prier au moins 2 heures 40 minutes par jour au moins mais j'ai posé la question est-ce que tu le fais non Dieu comprend Dieu ne comprendra pas nous voulons Dieu même dans le temps la première chose que Dieu va te demander c'est ton temps on est préoccupé par la mordure par le vêtir bien aimé soyons plutôt préoccupés par le chaud du royaume soyons préoccupés par le chaud du royaume bien aimé un chrétien doit apprendre à se discipliner je vais travailler pour César c'est bien pour le royaume qui va le faire à ma place qui va le faire à ma place bien aimé tu as entendu la parole du Seigneur ce soir il dit chercher premièrement le royaume on va lire un dernier passage Matthieu 6 verset 24 et c'est là que je vais terminer Matthieu 6 verset 24 amen amen nul ne peut servir de maître oui car il aimera et aimera l'autre il s'attachera à l'autre et le privera ok donc bien aimé tu veux servir qui tu veux servir le Seigneur mais tu veux servir l'autre parce que si tu te préoccupes des choses du monde c'est que tu veux servir l'autre écoutez-moi bien regardez 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 le verset qu'on va lire pour terminer lis le verset 26 lis le verset 25 25 26 25 à 26 c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez pour votre corps de quoi vous serez vêtus donc ne te préoccupe pas toi qui seras bientôt appelé à plein temps ne te préoccupe pas le Seigneur dit il va te donner à manger il va te donner vêtements il va te donner bien aimé et de quoi à boire pourquoi continue la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements bc 26 regardez les oiseaux du ciel ils ne sènent ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre père céleste les nourrit ne valiez-vous pas beaucoup plus que écoutez-moi bien toi tu as l'image du Dieu créateur les oiseaux ne sont pas l'image du Dieu créateur mais le Seigneur les nourrit en plus forte raison toi il ne va pas te nourrir tu t'inquiètes et tu t'agis pour peu bien aimé le Seigneur te dit de chercher la chose la seule chose qui est nécessaire et cette seule chose qui est nécessaire c'est son royaume cherche à t'asseoir au pied de Jésus Seigneur merci pour ta parole Seigneur tu nous as parlé ce soir tu as dit de chercher premièrement le royaume et tout ce qui nous sera donné par dessus Seigneur tu as raison nous cherchons toujours le reste au lieu de nous préoccuper bien aimé de ce qui est important à tes yeux Seigneur tu nous as fait comprendre que le royaume est ta priorité aide-nous à comprendre ces choses qu'à partir de ce soir que nous serons préoccupés Seigneur par le chien de ton royaume tu es le Dieu merveilleux le Dieu puissant je remets chacun ce soir visite chacun de nous afin que cette parole qui a été prêchée ne soit point volée et qu'elle continue à travailler dans nos cœurs merci Jésus merci pour nos vies Seigneur continue à nous éclairer par ta parole les temps sont mauvais tu as dit que dans les derniers temps beaucoup abandonneront la foi Seigneur aide-nous afin que nous gardons cette foi Seigneur que tu nous as donné dès le premier jour de notre conversion que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus